Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Julie, professeure de souplesse et de discipline aérienne, également artiste professionnel. La thématique de cette routine est le respect. Je t'invite vraiment à être maître de cette pratique, donc ajuste les positions, ajuste les mouvements pour respecter ce qui te semble bon et possible pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, ainsi tu seras sûr de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Tu peux dérouler ton tapis. C'est parti ! On dit souvent que les choses les plus simples sont les meilleures. Et si on s'inspirait de ça pour notre pratique ? Je te présente la série Enjoy, 31 vidéos de flow pour la souplesse. Chaque jour, découvre une nouvelle routine pour te permettre d'apprécier le mouvement en toute simplicité et authenticité. Offre-toi ces instants pour te reconnecter à ton corps et découvre au fil des séances ce dont tu es réellement capable. Pour ne pas manquer la sortie des vidéos, abonne-toi à cette chaîne. Tu vas venir t'asseoir sur ton tapis en papillon pour démarrer cette routine. Tu peux attraper tes pieds et chercher à allonger la colonne. Pour l'instant, on va venir ouvrir les genoux sur le côté et respirer. Chercher à libérer dans les hanches, à détendre. Et puis on va enrouler tout doucement le dos. Et ressortir comme si on faisait une vague. Donc allonge la colonne pour ressortir dans une sorte de dos creux. Et on enroule. Dos ronds, on plonge vers les pieds. Et inspire, remonte. Allonge, allonge le dos. Super. Et encore. On expire quand on enroule vers le bas. Et on inspire quand on remonte. Et on enroule. Et déroule. Tu vas glisser tes bras sous tes jambes et attraper tes pieds. Ici, on va chercher à relâcher tout le dos, le bassin, les hanches. Donc l'idée, c'est de trouver détente et relâchement dans cette posture. À ton niveau où tu es. Respecte qui tu es aujourd'hui. Profond d'inspiration et profite des expirations pour relâcher davantage. Peut-être que ta tête va venir se poser sur tes pieds. Peut-être qu'elle va simplement se rapprocher. Et puis profite d'une inspiration pour dérouler. Te va plier, jambe gauche. Donc rapproche le talon du pubis. Et allonge les jambes droites. Profonde inspiration par le nez. On étire la colonne. Et à l'expiration, on descend dos plat. Inspire, remonte, monte les bras. Rétention, tourne sur ta jambe. Expire, descend, attrape le pied. Inspire, allonge dans la colonne. Expire, nombril qui se connecte. Prochaine expiration, tu vas glisser ton bras droit devant ta cuisse pour amener une ouverture, une torsion. Inspire, expire. Et à la fin de l'expiration, on repasse face à sa jambe. Et on recommence. Inspire, on allonge dans la colonne. Expire, ré-inspire. Et à la prochaine expiration, on passe en ouverture. Ré-inspire. Expire, respiration complète. Et prochaine expiration, on repasse face. Et à nouveau, respiration complète ici. Inspire, expire. Ré-inspire. Et à la prochaine expiration, on ouvre dans l'ouverture. Cherche à étirer tout le côté, le flanc, l'épaule. Utilise le souffle pour détendre. Et expirant, on revient face. Et prochaine expiration, on déroule pour revenir au centre. Respiration complète ici. Et tu vas pouvoir changer de jambe. On plie jambe droite, on allonge, jambe gauche. Talon au pubis. Inspire, allonge dans le dos. Expire, viens te pencher en avant. Dos plat. Et inspire, on redresse, on amène les bras au-dessus de la tête. On se tourne en direction de la jambe. Expire, descend, viens attraper le pied si possible. Tu peux d'ailleurs mettre tes mains sur ton tibia. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à toucher ton pied, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de garder le dos allongé, la jambe allongée. Et même chose, sur notre expire, on va venir ouvrir pour étirer tout le coulure. Côté. Et prochaine expire, revient au centre. On allonge. On cherche à ramener la cuisse sur le nombril. Inspire, expire. Inspire, prochaine expire, ouvre poitrine. Ouvre l'épaule, ouvre tout le buste. Et expire, on revient face. Respiration complète. Et prochaine expiration, on ouvre. A chaque fois, un cycle complet. Et sur l'expiration suivante, on change de position. Et là, tu peux mettre les mains sur le côté et dérouler vertèbre par vertèbre. Respiration complète au milieu. Et on va venir croiser une jambe. Donc, jambe gauche dessous, jambe droite dessus. Mains sur les bouts de plantaire. Une belle connexion ici. On respire. Respiration. Connexion du haut du corps au bas du corps. Crée du lien. De l'unicité. Et puis, tu vas venir te pencher en avant. En fonction de chacun, ça peut être plus ou moins facile. Donc, viens relâcher le buste en avant. Et sur une inspire, on remonte. On va passer en torsion fermée. Donc, on a jambe droite dessus. Mains droites va passer derrière en direction du pied droit. Et bras gauche par-dessus en direction du pied gauche. On peut soit attraper les pieds si c'est possible. Soit utiliser une sangle. Soit rester avec l'intention. Et on revient. On va changer le croisé des jambes. Donc, jambe droite passe dessous. Jambe gauche dessus. Et on démarre au centre. Mains sur les pieds. On connecte tout le corps. Relâche bien dans les hanches. Et sur une expiration, tu vas venir avancer le buste. Pour le reposer sur la cuisse du haut. Allez, on se relâche. On se détend. Et sur une inspire, on remonte. On va amener notre torsion. On a jambe gauche au-dessus. Bras droit va venir croiser par le dessus pour attraper le pied droit. Et bras gauche vient attraper le pied gauche. Et ici, on respire. Super, tu peux revenir au centre. Et décroiser les jambes. Viens enserrer tes genoux. Et respire ici. Grandis. Une belle respiration au niveau du thorax, au niveau des clavicules. Ouvre au niveau du cœur, les épaules basses. Et tu vas pouvoir passer à genoux. On va venir retrousser les pieds. Poser tous les orteils au sol. Et se relever. Ici, on cherche à avoir un étirement de la voûte plantaire. Et puis, on va venir déposer les talons au sol. Et déplier les jambes. Ici, tu cherches à pointer les petits os des fesses au plafond. On allonge, on allonge. Et tu peux faire des petits mouvements d'avant en arrière pour étirer l'arrière des jambes. Cherche à relâcher. Dans tout le dos. On peut attraper les coudes. Et cette fois-ci, laisser balancer le buste de droite à gauche. Pour espacer entre les vertèbres. Et vraiment relâcher tout le dos. Main au sol. On va avancer jusqu'à aller dans une pyramide. Chien tête en bas. Et on pointe les os des fesses. On repousse le sol avec les mains. On cherche à ouvrir dans les aisselles. Et à coller le nombril sur les cuisses. Allez, on allonge. On respire. Et puis, tu vas pouvoir passer sur demi-pointe. Marcher jusqu'à tes mains. Plier les genoux. Et dérouler. Étire les bras loin vers le haut. Je te souhaite beaucoup de respect envers toi-même. Tu peux t'enlacer pour finir. Et t'apporter plein d'amour. Et expire, main au cœur. Je te remercie d'avoir suivi cette routine avec moi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Ou un petit commentaire. On se retrouve très vite. A bientôt.